coucou tout le monde alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer ce que moi je vais faire avec les fonds voilà que j'avais fait avec les aquarelles de chez action et les pochoirs de jacques je vous mettrai dans le petit la vidéo de ces fonds que j'ai fait voilà donc j'ai préparé donc j'ai pris le fonds avec les aquarelles métalliques donc j'ai commencé à découper donc mon fonds j'ai préparé une carte je vais sûrement retravailler ce papier là donc hop j'ai préparé des petites bricoles comme ceci des petites étiquettes des petits timbres j'ai sorti aussi un tampon de nîmes tampons avec le mot merci voilà ce que j'ai l'intention de faire en fait une carte est ce que je retaille maintenant la question du jour j'ai mes petits sujets là là c'est un peu droit pour moi est ce que je déchire on va déchirer voilà je vous ai épargné le déchirage et de l'ancrage j'ai ancré avec la vintage photo alors on va faire comme ceux ci et là on va faire le petit montage voilà tout simplement est-ce que je colle mon fou oui ça sera fait alors de la colle donc c'est une petite idée un coup que l'on peut faire avec nous le petit fond l'aquarelle et au pochoir et moi ce que j'aime bien c'est le contraste de ce fond avec la peinture métallisée et le vintage on va mélanger on va faire le petit petit tambouille voilà voilà et après on fait notre petit montage donc j'ai été chercher des petites étiquettes que j'avais dans mon tiroir voilà celle-là n'est pas ancré un coup d'encre ça il me semble que les petites étiquettes comme ceci j'avais été les chercher sur pinterest là c'est une étiquette que m'a envoyé faute il a créé donc là je vais m'en servir le petit timbre aussi pareil un petit coup d'une tête photo quoi avec ce que l'on a dans les tiroirs on arrive à faire alors où je mets le timbre ici où je fais ma petite étiquette avec le sentiment ça ira bien là dessus ouais je vais faire ça et je vais le je vais embosser alors on va alors j'ai pris la peau d'embausser à voir au coup peur de cet acteur donc je sais pas si on va bien vous voir sur l'étiquette noire mais bon on va tenter donc c'est mieux c'est mieux avec de l'encre assez de la colle à l'avers sa marque alors dans le bon sens après ce pas très grave on peut retourner l'étiquette un aller on va embosser le mot j'espère que ça va voir et ça va aller mais bon ça peut faire un style je suis pas sûr que ça va se voir correctement je ne suis pas sûr du tout alors un petit pinceau parce que j'ai bien sûr j'ai oublié de prendre mon petit coussin statique là je n'y vois rien du tout on récupère voilà donc j'ai embossé mon équipe est en compte vu alors hop étiquette que j'essaie de faire un petit montage l'étiquette là je vais peut-être la mettre ça me paraît pas mal ça donc on va le garder alors je vais coller ça d'abord voilà c'est tout simple mais bon ça donne un petit style sympa pour le fond ensuite j'ai voilà j'auvais ont superposant nos petits tickets nos petites images petites images je vais mettre mon portrait et contraste j'aime bien le brillant du du fond et vintage du dessus c'est très sympa encore une carte rapide et sympa pour moi et ma petite étiquette merci je vais mettre comme ceci et après ma carte est terminée voilà donc voilà ma petite carte avec le fond aquarelle et pochoir voilà une une idée pour se servir des fonds comme ça que j'avais fait plusieurs donc je ferai sûrement une autre vidéo pour vous montrer autre chose que je vais faire avec ces fonds là voilà je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501